Première réception à Chansey, tout fraîchement rénovée pour les Angoumoisins avec pour ambition d'obtenir une première victoire cette saison. Face à Montauban, vaincu jusqu'à présent, installé co-leader avec Béziers au classement et qui désirait poursuivre sur cette lancée. En ce début de championnat et dans cette rencontre, les premiers attirés seront les locaux. Le jeu se situe sur les 40 mètres dans le camp Montalbanais. La photo sol, désignée par M. Datas, Erwin Nicola ne se fait pas prier pour ouvrir le score après seulement 3 mieux de jeu. Dorian Jones, l'ouvreur, Galois éclairera le jeu d'une chandelle subtile, toujours dans le camp Montalbanais. La réception est de mauvaise qualité du côté des visiteurs. Ce ballon qui va être récupéré dans un second temps par Erwin Nicola qui aurait pu inscrire le premier essai sans un sauvetage in extremis du dernier défenseur Montalbanais. Qu'importe, Erwin Nicola rajoutera d'ailleurs 3 points de plus à l'image de ce renvoi de soin de poule totalement raté. Montauban n'y est pas en ce début de rencontre. La preuve avec ce ballon pris en toucheur et le jeu d'évitement parfait initié par Erwin Nicola qui passe en revue la défense Montalbanaise pour inscrire le premier essai de cette rencontre. 11 à 0 pour les Angoumoisins. La transformation est assurée par ce même Erwin Nicola. 13 à 0 après 25 minutes de jeu. Le S à 15 qui répond présent à ce début de rencontre. Pourtant les Montalbanais vont réagir et réinvestir le camp du S à 15. L'essai est tout proche à quelques centimètres de l'ambute des locaux. Le ballon qui va être extirpé par Paul Graou qui va retrouver son élit Lilo qui se propose et qui en force va inscrire cet essai pour réduire l'écart. En faveur des Montalbanais 13 à 5 et Jérôme Bosville qui assurera la transformation du bord de touche 13 à 7. Et donc donner des proportions peut-être plus justes pour les Montalbanais qui continuent à être actifs en cette fin de première période. Le ballon qui est éjecté sur les extérieurs à destination du troisième ligne Richard Haddon plaqué par un défenseur Angoumoisin. On reviendra à l'avantage et Jérôme Bosville qui assurera les trois points de la pénalité. pour permettre au sien de revenir au score avant que le Galois Jones assure cette nouvelle pénalité en faveur des locaux 16 à 10 à la pause pour les Angoumoisin. Erwan Nicolas qui continuera son festival dans le domaine du jeu au pied. 19-13 pour les Angoumoisin qui tentent de passer en force sur cette mêlée fermée. Tout d'abord Quentin Huit qui se verra refuser cet essai dans un premier temps par M. Datas. Bonchanzy qui pourra exister quelques secondes après avec encore une fois le troisième centre qui relève ce ballon et qui va aller derrière la ligne en but pour inscrire le second essai en faveur du SA15. 24 à 13 en faveur des Angoumoisin. Les esprits se sont un petit peu échauffés. On en restera là. Jérôme Bosville qui encore une fois fera parler sa précision au pied. 24 à 16 en faveur des locaux. Cette mêlée qui emporte tout sur son passage pour les Angoumoisin qui sont très forts dans ce secteur de jeu. Ayastaran qui va récupérer ce ballon pour son arrière Laforgue intercalée. La défense de Montauban qui essaye de contrecarrer cette offensive. On est tout près de l'ambute. Et ce ballon qui est ramassé encore une fois par Quentin Huit qui est inscrit en doublé. Chanzy explose de joie. La victoire est au bout pour les Angoumoisin en cette fin de rencontre 29 à 16. Pour les locaux et la réaction d'orgueil pour l'essai de l'honneur inscrit par les liés Alex Luatua pour réduire le score. Ça sera insuffisant pour les Montalbanais malgré la transformation réussie par Jérôme Bosville. Le score restera inchangé 29 à 23 en faveur de Soyon Goulême qui s'offre son premier succès de la saison. Qui lui permet de revenir en milieu de classement alors que les Montalbanais connaissent leur premier échec de la saison. Nous devrons réagir la semaine prochaine en recevant le Mont de Marsan du côté de Sapiac.